Ça se passe lors d'un mariage, c'est la fête et tout ça. Il y a une famille qui est invitée et leur enfant de 7 ans s'appelle Boyat. Boyat, il s'amuse comme un dingue. Il s'éclate, il danse avec les grands, avec les adultes, tout ça, il est content. Sauf que c'est très fatigant. Et puis bon, les parents lui laissent le droit quand même de ne pas aller se coucher à 21h. Il fait la bamboche toute la nuit, il s'éclate sur le dance floor. Et donc le dimanche, Boyat, il passe sa journée à dormir. Et les parents, ils disent, bon, le petit bouchon est fatigué, on ne va pas le réveiller. Mais en espérant qu'il ne soit pas trop décalé, parce que lundi, quand même, il y a l'école, il va le laisser dormir. Et effectivement, il dort, il dort, il dort, il dort même toute la nuit de dimanche. Et le lundi matin, la maman, elle fait, allez, Boyat, il faut aller à l'école. Il se réveille avec difficulté, soit plein de douleur, et il se rende en direct, épuisé. Sa mère essaye de le réveiller, il se réveille et il se rende en direct, instantanément, comme un chaton qui joue. Comme toi, des fois. Oui. La maman se dit, ok, il se passe un truc bizarre, parce que certes, l'enfant est fatigué, mais ça, il ne l'avait jamais fait. Donc, elle l'emmène à l'hôpital. Les médecins lui disent, non, effectivement, ce n'est pas normal de dormir comme ça, on va le garder. Ils le mettent sous perfusion pour le nourrir, et il va continuer à dormir. Ok. Il dort, et dix jours plus tard, il se réveille. Et tout va bien. Et tout va bien. C'était un bon gros dodo qui a juste duré dix jours. Ça, c'est Boyat à son réveil. Mais attends, une soirée un peu funky l'a mis KO pendant dix jours ? Il doit y avoir une autre raison. Et l'histoire ne le dit pas ? C'est un mystère. Non. L'hôpital n'a pas trouvé la raison. Par contre, il y a des études qui prouvent qu'il arrive que des gens dorment plusieurs jours d'affilée. Il y a déjà eu des cas. Et parfois, pire, il y a à Krasnogorsk... Attends, je n'arriverai pas à le dire. C'est au Kazakhstan, déjà. Déjà, le pays n'est pas facile. Mais alors, la ville, Krasnogorsk. Oui. Au Kazakhstan. Il y a un syndrome de la belle au bois dormant dans cette ville qui touche tout le village. Tout le village. C'est-à-dire que de temps en temps, comme dans la narcolepsie, comme une maladie, les villageois s'endorment. Mais tous synchro. Non, pas synchro. À des moments différents. Et ils dorment pendant six jours. On ne sait pas pourquoi. J'avais vu un documentaire sur, justement, ce n'est pas la narcolepsie, mais c'est des gens qui ont cette maladie. Et c'est diagnostiqué. C'est pour ça, là, il n'est pas diagnostiqué. Et en fait, ils dorment, genre, ouais, jusqu'à deux semaines. Et ils dorment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ils peuvent se réveiller, mais ils se rendorment et tout. Mais tu meurs. Tu fais ça. Tu ne nourris pas. Tu ne bois pas. Si, justement. Ils arrivent à se réveiller vite fait pour boire, manger. Et ils se rendorment. Je ne sais plus comment ils font, parce que c'est vraiment une maladie. Ils sont suivis médicalement. Et ils disent que, genre, il y avait un ado, sa mère, elle vient pour le réveiller et tout. Et il l'engueule. Et en fait, il dit, mais en fait, ta voix, elle est hyper aiguë, hyper insupportable, etc. Donc, toutes leurs perceptions changent. Et c'est pour ça, je me dis, mais si ça se trouve, c'est ce qu'il a ? Non, il n'en a pas refait. C'est chronique, apparemment. Je ne sais pas, mais en tout cas, les médecins n'ont rien trouvé. Mais il y a aussi la mouche Tsetse, car elle te pique, qui te fait dormir pendant hyper longtemps. Et tu crois qu'elle est invité au mariage ? Tantine Tsetse, il a dansé avec elle et voilà. Bad News vous présente le plus grand paquito du monde. Venez vous inscrire pour battre le record du monde du plus grand paquito aux fêtes de Bayonne cet été. Record, bonne humeur et sangria garantie. Le tout sponsorisé par notre habituel partenaire. Pour la peau de vos pieds, tous comme celle d'un bébé. Achetez la meilleure des raps à pied. C'est peau de rap, la rap à pied. Préférée de tous les français. Merci beaucoup Ariel Lamouche, Tsetse de la région Rhône-Alpes. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour Eleanor Jenkins. Bonjour Davy Mourrier. Tu vas bien ? Et toi ? Ça va. Moi j'ai un rhume. Est-ce que ça s'entend ? Pas du tout. Très bien. NordVPN est un logiciel qui permet de délocaliser son IP. Par exemple, tu veux t'abonner, peut-être parce que c'est Halloween, tu as envie de t'abonner à une plateforme américaine spécialisée dans les films d'horreur, mais elle n'est pas dispo en France. Tu délocalises ton IP au Texas par exemple avec NordVPN, et pouf, tu t'abonnes sur cette plateforme. Et tu peux la voir chez toi en France, même si tu habites Melun. Et pourtant Melun... Ça te permet de te téléporter, mais ça te permet de protéger ton ordinateur. Par exemple, tu es dans un aéroport ou dans un McDo, et que tu vas sur un internet non protégé, NordVPN te protège. Tu ne vas pas échapper à la police longtemps, mon vieux. J'ai trouvé son adresse IP. J'ai l'adresse IP de Jigsaw, le tueur au puzzle ! Ce con s'est connecté sur un Wi-Fi public, au Starbucks. Je craque le password, je trouve l'adresse de sa salle de torture. On sauve les victimes et... Qu'est-ce qu'il y a commandant ? Il a NordVPN ? Du coup, toute sa navigation est protégée ? Ah bah, c'est foutu. Et en plus de tout ça, c'est le VPN le plus rapide de la planète. Donc ça tombe bien, parce qu'en dessous de cette vidéo, on a une grosse promo, accessible directement avec le lien dans la description, nordvipn.com slash dévie, pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. En bref ? En bref ! En bref ! Oh, c'est quoi ? Bah justement, à ton avis, pourquoi je te montre cette image ? Qu'il y a des palmiers, du ciel bleu... C'est pas ça. C'est l'anus, là, sur la gauche ? Exactement ! Tu as tout compris, c'est une sculpture. En fait, pour Bagnous, ça se passe aux Etats-Unis. Non seulement t'as dit, on dirait un anus, mais regarde de l'autre côté. C'est un anus ? Eh bien non. Ah merde. C'est pas un trou de balle, mais justement, ça a un peu énervé les gens. C'est à Palm Spring, en Californie. Et les gens ont dit, non mais c'est un anus ! Non mais c'est un anus ! Non mais c'est drôle, vous voulez être drôle ou quoi ? Non ! Parce que cette sculpture, c'est un mémorial. Oh merde ! Quand les gens de Palm Spring ont dit, mais c'est un anus ! Vous vous foutez de notre gueule, c'est un mémorial ! Il y a des gens qui sont morts et tout ça. Les gens qui ont fait la sculpture ont dit, non non, attendez, pas du tout. On a fait cette sculpture de manière à ouvrir à la réflexion. Ce trou permet une vue à travers qui symbolise la connexion, le sentiment d'espoir et la vue dans l'au-delà. C'est pas Stargate, hein ? Non. Ça allait un peu loin dans leur... Sauf qu'à la fin, ils ont dit, bon, vu que les gens ont l'air de ne pas voir aimer, on travaille sur un nouveau design. Qui ressemblerait moins à un cul. Mais c'est un mémorial de quoi ? Pour les gens victimes du sida. C'est en ça que ça a fait un petit peu polémique. C'est en ça où les gens, ils ont dit, vous vous foutez de notre gueule ? Je pense que le mec, quand il a créé ça... Il s'est dit, double signification ! Mais peut-être qu'il s'est dit, ça va pas se voir, mais c'est chaud quand même. Ah ouais. Après, Palm Spring, c'est pas leur première sculpture qui a fait polémique. Puisqu'ils ont une autre sculpture, très célèbre aussi, celle-là. Ah oui. Et effectivement, on peut aller en dessous. Ah non, il y a quoi ? Eh ben, c'est un petit peu comme dans le parc Astérix. Tu vois, le tonnerre de Zeus ? Sauf qu'il n'y a pas. Bah, tu peux voir la culotte de Marine Monroe, quoi. Voilà. Ce que j'ai dit quand j'ai vu cette photo, je pense, je pense que vraiment, ça, c'est Marine Monroe qui pète. Et son anus, elle a tellement pété fort, il a été projeté un peu plus loin et il est tombé. Je pense que c'était un lien. Ils essayaient de faire des sculptures liées. En tout cas, ils travaillent sur un nouveau design de sculpture. C'est un point de toaster. Toast point. Tu y es presque. Un grillé point grillé. Bah, dans l'autre sens. Grille point. Un grille point ! Merci beaucoup, Pampoitou, pour ce genou. On passe maintenant. Je ne sais pas, c'est toi. Ah, c'est moi ! C'est l'histoire de mon père. Oui. C'est la bad news de mon père, fait en collaboration avec Rob de Fritas. Exactement. La rubrique de Rob, mélangée à ta rubrique. Moi, je vous l'annonce, je ne sais pas ce qu'on va voir maintenant. Je sais juste que tu as travaillé avec Rob, que c'est une animation. Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc j'ai enregistré mon père qui raconte une histoire qui lui est arrivée quand il est arrivé en France vers 86. Mon père, il est anglais et quand il est arrivé en France, il ne parlait pas français. Donc du coup, il avait du mal avec les conversations. Et c'est une histoire qui implique Bernard Tapie. Ok. Il s'agit de mon première histoire de Bernard Tapie. Moi, je ne connaissais pas ce personnage-là. En 1996, je venais d'arriver en France. C'était mon premier travail en France. Et j'avais un niveau français au niveau schoolboy. Ça veut dire, est-ce qu'il y a du fromage ? Oui, j'ai fait fonctionner le magnétophone. C'était ça mon niveau de français. Donc très vite, j'étais perdu dans les conversations. Au point où dans mon travail, je faisais l'effort de parler en français. Mais les gens, ils ont dit, écoutez, c'est sympa de faire l'effort. Mais maintenant, on va parler l'anglais parce qu'on ne comprend rien. J'avais un collègue qui parlait parfaitement anglais. Et il parle intensément pendant 45 minutes. En m'expliquant sa passion pour Bernard Tapie. Son début, il s'en montait en puissance. Et moi, je ne comprends pas grand-chose. Et soudainement, il finit. Et il me regarde. Et il attend de ma part des commentaires, une réaction. Il me regarde. Et je lui dis, ah, il vend toujours des tapis ? À savoir que Bernard Tapie est le meilleur vendeur de tapis du monde, en vrai. Eh oui. Merci beaucoup, Rob. Merci, Eleanor. Merci, papa et Eleanor. Merci beaucoup. Merci, oui. Ouais, je vais juste annoncer une dédicace. T'as le temps de trouver un truc sur Maë ? J'en ai un. Je suis en dédicace à la bulle d'or de Brignet, à côté de Lyon, le 11 et 12 novembre. C'est le moment, Maë ! Ah, j'aime bien ce jingle. Faudrait qu'on le garde dans toutes les émissions. Parce que tu as changé peut-être à un moment, quand même. De Christophe Maë ? Peut-être passé à, je sais pas... Non. Non, ok. Moi, la seule raison de changer de Christophe Maë, c'est Christophe Willem. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais j'avais oublié son nom. Vous savez que Christophe Maë avait une histoire avec Rihanna ? Je savais même pas qu'il était dans le Roi Soleil, alors crois-moi, Rihanna... Ils ont été tous les deux parrains de la Star Academy 8. Rihanna, Christophe Maë. Star Academy 8. Mais comment Rihanna s'est trouvée liée à la Star Academy ? Ils lui ont fait un chèque, quoi. Bah oui, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, pas sur le Wikipédia de Christophe Maë. Mais c'est tout, on est d'accord. Bah ouais, je suis allée un peu vite, là. Non, mais il n'y a pas eu un rapport sexuel, Christophe Maë et Rihanna. Alors là, l'histoire ne le dit pas. Très bien. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, qu'on a un Tipeee, qu'on a plein de choses. Et surtout, je fais des dessins aussi. Et ça va bientôt être Noël. Du coup, si vous voulez faire un cadeau un petit peu original et rigolo, vous pouvez aller sur lesdessinateurs.com et vous pouvez me commander un dessin. Et ça me fera plaisir de vous faire un dessin personnalisé. Et cet argent à utiliser pour faire marcher la chaîne YouTube. Je vous rappelle aussi qu'on a une deuxième chaîne YouTube. Ça s'appelle Culture Z. Et que tous les mercredis à 17h45, il y a un vlog type geek, jouets, Pokémon, voyage, etc. Allez découvrir cette chaîne. Abonnez-vous. En bref. Quand on mange quelque chose de pas bon pour l'organisme, qu'est-ce qu'on peut faire qui nous permet d'éliminer cette chose ? Chier mou. Par exemple. Et l'autre ? Vomir. Vomir, exactement. C'est marrant parce que tu penses d'abord au caca. D'un autre côté, ça ne me choque pas. Certes, c'est bien de vomir, mais quand tu peux vomir ? Ah oui, quand tu n'as pas de bouche. Cite-moi un être humain ou un animal qui n'a pas de bouche. Jean-Michel, pas de bouche. Non, par exemple, certains animaux ne peuvent pas vomir. Genre qui ? La grenouille. Ah ouais ? La grenouille, elle fait quoi ? Poix. Quand on vomit, on vomit ce qu'il y a à l'intérieur de notre estomac. Et elle, la grenouille, elle ne vomit pas. Elle chie ? Non. Elle vomit, effectivement, son estomac. Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? Mais elle n'est pas morte. Elle nettoie son estomac. Avec ses petites papattes et de l'eau, elle le nettoie à l'extérieur, et après, elle ravale son estomac. Attends, je vais faire pareil. Moi, je peux faire pareil avec ma vessie. J'ai cru que t'as dit avec ton anus. Avec la vessie, c'est plus dur. Parce que vraiment, ça sort par le... Par le petit trou. Ah ouais. C'est comme une poche de pantalon, en fait. Ça se retourne complètement, et après, tu remets dedans. Ah ouais. Mais est-ce que la grenouille est le seul animal qui a ce petit rituel satanique ? Non. Mais non ! Il y en a d'autres. Voici les animaux qui ne peuvent pas vomir. Il y a des photos ? Non. Ok. Le rat ! C'est pour ça qu'on peut le tuer avec du poison. Il ne va pas le vomir. Mais lui, il ne sort pas son estomac, le rat. Ah non, lui, il ne peut pas. Ah ok. Le rat, il meurt. Le lapin, il ne peut pas vomir. Le cheval ne peut pas vomir. Oh ! Mais parmi tous les animaux qui ne peuvent pas vomir, d'autres ont le même pouvoir que la grenouille. Lesquels ? Le requin. Ah ! Mais pourquoi il fait ça sur la plage ? Là, je pense qu'il galère. Il est peut-être en train de mourir. Là, je pense qu'il est en train de vomir et de mourir. De mourir. Son dernier réflexe avant de mourir, c'est de se nettoyer. Alors... Attends, comment avec ses nageoires, là ? Non, mais lui, je ne sais pas. Je pense que lui, ça nettoie dans l'eau, vu qu'il est dans l'eau. Ah oui. La grenouille, elle nettoie. Mais le requin, oui, il ne fait pas... Comme ça. Ok. Et imaginez, si nous, les humains, de net, on était pareil. Non. On est en soirée, avec des amis. Et de ce coup, on fait... Je vais me nettoyer, je vais me nettoyer, je vais me nettoyer, je vais me nettoyer, je vais me faire, je suis trop bourré pour le faire. Non, je n'imagine pas. Non ? Bon, d'accord. On passe à la correction de Sylvain, alors. Bonjour les badounettes. Bonjour. Attention, aujourd'hui, ça va être un peu sexiste. Un peu. Au tout début de la bad news 229, ça parle catastrophe naturelle. Qu'est-ce que c'est qu'un typhon ? C'est au fond des lavabos. Oui, c'est ça. Ou dans les pédilubres. Il y a un typhon d'eau. Un typhon est un cyclone tropical dans le Pacifique Nord, à l'ouest de la ligne de changement de date. C'est-à-dire qu'à un moment, en plein milieu de l'eau, vous avez une grosse ligne là, avec des croix et des tirées, et hop, vous la passez, vous changez de jour. Après, est-ce que vous avez vraiment le choix dans la date ? C'est toute la question. Et donc, cyclone tropical, on reste dans le choix dans la date. Vous avez dit que ce serait un peu sexiste. Parce qu'il s'agit quand même d'une météo chaude et humide. Hein ? Le choix dans la date. Mais en gros, typhon, cyclone et même ouragan, c'est là, même chaud. C'est juste une question de lieu. Comme on l'a dit, typhon, Pacifique Nord-Nord-Ouest, ouragan Atlantique Nord et cyclone Pacifique Nord-Est. Attention ! Encore une once de sexisme juste là, attention ! Vous connaissez la différence entre une tempête tropicale et une femme ? Ah bah aucune ! Elles arrivent toutes les deux chaudes et humides et repartent avec la bagnole à la moitié de la maison ! Ça a toujours été un peu sexiste slash machiste slash misogyne ces histoires. Je m'explique. Avant 1979, les ouragans, c'était que des prénoms de femmes. Parce qu'on se disait, en se tapant sur les cuisses, qu'ils étaient aussi imprévisibles que les humeurs des dites femmes. Pour de vrai. Après, ça a changé, parité tout ça. Mais on s'est rendu compte que malgré ça, les typhons, ouragans, cyclones, ayant été baptisés d'un nom féminin faisaient trois fois plus de victimes que leurs homologues masculins. Trois fois plus. Pourquoi ? Parce que les noms avaient peut-être changé, mais les gens étaient, sont, toujours aussi cons. Un prénom de fille, ça fait moins peur. Donc on se méfie moins. Donc on se protège moins. Pour de vrai encore. Prénom de garçon, on fait attention. Prénom de fille, bah... Ça, je vais pas faire de mal, c'est pas foutu de soir avec Réno, déjà. Voilà. 2023, il y a encore du chemin. Alors qu'en vrai, on est différents, mais on est complémentaires. Regardez le docu Netflix. Monique Olivier, elle est au moins autant... Enfin, c'est la même avec Michel Fourniret. Ensemble, on va s'arrêter là. Au revoir les boîtes honnêtes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. Passons à la bagnose du jour. Eh ben, passons-y. La bagnose du jour. Nous allons parler de l'opération Midnight Climax. Nanana. C'est le nom d'une vraie opération américaine qui a été lancée par la CIA. Ça s'est passé dans les années 50 et 60. Et c'est une expérience que la CIA a faite. La CIA apprend que les Russes ont créé un liquide ou un truc qui drogue les gens de manière à leur faire avouer des choses. Tu vois ? Ok. Le sérum de vérité ou un truc comme ça. Eux, ils se disent, nous aussi, on devrait pouvoir trouver des moyens pour faire avouer les gens avec une drogue ou un truc. Le programme s'appelait M-K-U-L-T-R-A. Et dans ce programme-là, ils décident de faire des expériences pour essayer de faire avouer les gens. Et forcément, à cette époque-là, c'est la guerre froide. Donc, les soviétiques, les soviétiques, les soviétiques. Comment faire parler des soviétiques ? Un mec est donc chargé à la CIA de trouver la drogue parfaite pour faire parler les gens. Et c'est Sidney Gottlieb. Rien à voir avec les flippers Gottlieb. Rien à voir avec le dessinateur de BD Gottlieb. Et lui, il est chargé de trouver ce truc. Il est chimiste à la CIA. Et il va réussir à obtenir un budget de 240 000 dollars. Et le mec va ramener aux Etats-Unis le LSD. C'est ce que j'allais dire. C'est lui qui a créé le LSD. Alors, je ne sais pas s'il a créé ou s'il est allé chercher à l'étranger le LSD et qu'il l'a modifié. La molécule du LSD. En tout cas, la CIA se dit OK, on va donner du LSD à des gens avec des experts pour voir ce que ça fait. Sauf qu'ils doivent faire ça dans les règles parce que c'est quand même un truc qui appartient au gouvernement. Mais la CIA, les règles, ils s'en foutent un peu. Et donc, très rapidement, ce programme part en vrille. D'accord. Ils se disent Et si le sujet n'était pas au courant qu'il prend du LSD ? Est-ce qu'il nous donnerait plus facilement des informations ? OK, c'est très illégal. Donc, l'idée, c'est de choper des gens qui potentiellement auraient des trucs à dire, trouver un moyen de leur faire prendre du LSD sans qu'ils le sachent et trouver un moyen de les faire parler de l'URSS sans qu'ils le sachent et de les écouter et les enregistrer sans qu'ils le sachent. Ça fait beaucoup de... Beaucoup d'illégalité. Et donc, naît l'opération Midnight Climax. OK. Et Gottlieb, le chimiste, il a un plan. Si on mélangeait le LSD et le sexe... J'en étais sûre. Du coup, les mecs, ils vont parler plus facilement, non ? La CIA engage des travailleuses du sexe. Ils les payent 100 dollars. Ils avaient 200 000 de buts, là, c'est franchement... Oui, c'est tout passé dans le LSD. Elles sont payées 100 dollars. Elles doivent droguer le client à son insu. l'emmener dans un bordel... À son insu. ...qui a été créé par la CIA. Oh, c'est là, les 200 000 ! Un bordel avec des micros partout, avec des vitres sans teintes, parce que les mecs de la CIA sont là pour regarder ce qui se passe. Horrible ! Pour avoir un rapport sexuel avec le client, à qui elles ont mis du LSD dans un truc, machin, tout ça. Et à la fin du rapport, ou pendant le rapport, on leur dit... Mais dis donc, en URSS, ça se passe comment ? Voilà. Bah, il fait froid. Donc, dans les années 50-60, la CIA avait son propre bordel. Incroyable ! Et donc, ils ont fait venir des soviétiques un petit peu. Mais des mecs, des fois où ils se disaient, alors lui, à mon avis, il a un rapport, mais des fois, des mecs qui étaient juste soviétiques, tu vois. Les pauvres ! Et les mecs prenaient du LSD et parlaient, quoi. Oui, mais ils étaient épiés, accoutumance potentielle, dégradation sur la santé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient matés par des gens, quoi. En plus, ils étaient matés, ouais. Donc, si vous avez payé pour avoir un peu d'amour aux États-Unis dans les années 50-60, dans un bordel de San Francisco, peut-être que des gens de la CIA ont pris des photos de vous. Et comment ça se termine ? Eh bien, en fait, un jour, un inspecteur général lit des dossiers, tout ça, il voit des dépenses et il fait, mais c'est quoi ce lieu dans cette ville ? Et il commence à se renseigner et il découvre donc le bordel. Et là, il convoque les gens de Midnight Clamax et il leur dit, on ne drogue pas des gens qu'on ne suspecte pas juste pour l'expérience. Mais enfin, on est la CIA, c'est pas notre rôle ! Fin de Midnight Clamax, ils ont fermé, ils ont arrêté. Mais du coup, l'expérience, elle ne dit pas s'ils ont eu des infos ? Ça, je ne sais pas. À mon avis, oui. À mon avis, à un moment, sous-drogue, en train de baiser, à un moment, tu lâches un truc, je pense. Est-ce que le sexe n'aurait pas suffi ? Non, mais tu crois qu'il faut être en train de baiser pour lâcher une info ? Je pense qu'il y a beaucoup d'espionnes qui ont eu des trucs sur l'oreiller après. Ah, après ? Le sexe et l'amour. Oui, non, mais non, mais... Oui, on va attaquer un pays à côté, oui, 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 oui. Non, mais non. Voilà, à mardi prochain, 17h45. Ciao. Comment peut-on s'imaginer en voyant un rôle des modèles ? Que vous allez bien arriver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501